M. le ministre de l'Intérieur, M. le ministre des Finances et du Budget, M. le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, M. le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, M. le général de corps d'armée, haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. le général de division, inspecteur général des forces armées, M. le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de M. le président de la République, M. les officieux généraux, chers grands anciens, M. le colonel directeur de service, M. le colonel sous-chef de l'état-major général des armées, M. le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, M. le colonel commandant de la zone, M. les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rond, marins, aviateurs, mesdames, messieurs, personnels civils des armées, honorables invités, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver avec la grande famille militaire sur cette place d'armes du quartier Djal Djop, qui a abrité tant de moments forts de la vie des armées pour sacrifier à la belle tradition d'installation d'un chef d'état-major général des armées dans ses nouvelles fonctions. En effet, Son Excellence M. M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, a décidé de confier le commandement des armées au général de corps d'armée Mbaïs en le nommant chef d'état-major général des armées. C'est une prérogative du président de la République, découlant des dispositions de l'article 45 de la Constitution, qui prévoit en son dernier alinéa, je cite, « Il est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée. » C'est dans ce cadre constitutionnel qu'il a pris hier trois importantes décisions, à savoir la nomination au grade de médecin général de brigade, le médecin colonel Fatoufal. C'est une décision historique, car c'est la première fois depuis l'indépendance qu'une femme est nommée générale. Au grade d'intendant général de brigade, l'intendant colonel Ibrahim Ngaï. Au grade de général de brigade, le colonel Cheikhou Mohamedou Lamine Boukouta Kamara, je leur adresse à tous mes chaleureuses félicitations et leur souhaite bonne chance. Mon général, votre nomination est le couronnement de la carrière de cet officier général émérite qui préside désormais au destiné des armées. La cérémonie qui nous réunit ce matin réveille une forte charge symbolique, illustrée par la présence remarquée des drapeaux et étendards des unités. Dans un rituel bien établi, elle offre au chef d'état-major général des armées l'opportunité, au lendemain de sa nomination, de décliner son note du jour numéro 1 dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il va exercer son commandement. Mon général, je voudrais de prime abord vous adresser mes chaleureuses félicitations en ce jour solennel où vous recevez cet outil précieux qui fait la fierté de la nation sénégalaise. Il a été forgé de longue date par une succession d'officiers valeureux, pétris des plus hautes vertis militaires, à qui je rends hommage. Je sais que vous mesurez avec gravité l'ampleur de la tâche qui vous attend. Je suis persuadé qu'à votre tour, vous apporterez votre pierre à l'édification de cette œuvre qui, parce qu'éminemment humaine, n'est jamais achevée. Le chef suprême des armées, M. Macky Sall, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu chez vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire désarmer cet outil résilient et performant. Pour avoir déjà travaillé avec vous, je reste animé par ce même sentiment. Il ne fait point de doute que vous serez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par votre prédécesseur, le général d'armée Cheikh Ouad, que je salue. Votre parcours depuis votre sortie de l'école nationale des officiers d'Akir, Enoa, en 1990, donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et raviver le flambeau. Il a été fait d'affectations en école, en unité et en état-major. À cela, il faut ajouter des commandements prestigieux comme celui du bataillon d'artillerie, unité de réserve général et de la zone militaire numéro 2. Par ailleurs, les zones d'engagements opérationnels de nos unités vous sont familières, que ce soit au Sénégal comme dans le cadre des opérations de maintien de la paix où vous vous êtes très tôt illustrés à travers les opérations de la force de la CDAO au Libéria. A vos talents de manager et votre expertise sur les questions de sécurité, de géopolitique et de défense ont été d'un apport inestimable dans les productions et la visibilité du centre des hautes études de défense et de sécurité Cheikh que vous avez dirigé pendant plus de deux ans. Toutes ces expériences professionnelles accumulées, également durant vos affectations successives comme aide de camp et chef de cabinet des grands chefs militaires, vous confèrent une très bonne connaissance des armées qui vous prédestinez parfaitement à la haute fonction de chef de l'état-major particulier de M. le Président de la République, Macky Sall. Vous y avez suivi de très près les questions stratégiques sur la défense et la sécurité nationale. A la lumière de ce parcours élogieux, je suis très confiant quant à l'avenir des armées. Mon général, votre nomination survient à un moment presque inédit de monter des enjeux et défis sécuritaires qui interpellent nos concitoyens et la sous-région ouest-africaine. Des efforts considérables d'allocation de ressources ont déjà été consentis par l'État en vue de moderniser notre outil de défense. Sous ce rapport, votre expertise et votre leadership seront sans nul doute convoqués pour donner du contenu trajectoire de modernisation au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement de menaces protéiformes. Les armées, dans toutes leurs composantes terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. En ce titre, la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses aléatiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Pour cela, nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, bien commandée et disciplinée. C'est cette exigence qui a présidé au choix stratégique du chef de État de créer des écoles de formation dans tous les corps des forces armées, avec à la clé la création de l'Institut de défense du Sénégal, creusé de la formation supérieure militaire, regroupant une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de documentation. Cela traduit notre option vigoureuse de donner une place privilégiée à la formation pour, comme le disait si bien, le stratège Sébastien Leprest de Vauban, je cite, « La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. » Fin de citation. Dans la même veine, puisant dans les valeurs cardinales de courage, de solidarité et d'esprit de sacrifice inculqué par la formation militaire, le soldat doit faire preuve en permanence d'une discipline sans faille et d'un engagement personnel à l'épreuve de toute contingence matérielle ou morale. A ce propos, d'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a une règle d'ordre de l'armée qui dit, je cite, « Celui qui n'est pas capable d'obéir n'est pas digne de commander. » Vous conviendrez avec moi que le renforcement de capacités adaptées et d'équipements spécialisés, l'amélioration de la condition militaire, facteur d'efficacité opérationnelle et la préparation des forces doivent plus que jamais demeurer des priorités pour vous. Dans cette perspective, notre armée devrait monter en puissance et montrer et répondre de manière encore plus efficace aux enjeux sécuritaires et surtout assurer la sécurité des installations destinées à l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Tous ces domaines d'action sont évidemment en contact avec le format Armée 2025 dont la mise en œuvre se poursuit avec des avancées remarquables déjà enregistrées. Ces avancées doivent être consolidées par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition. Ainsi, il vous appartiendra de mener, avec le sens du commandement et du management que l'on vous connaît, tous les nombreux chantiers dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements. Mon général, nul doute que sous votre conduite, l'outil militaire répondra avec efficacité aux attentes légitimes de la nation. Notre nation reste en effet attachée à ses forces armées, s'entendant armée et gendarmerie nationale et à sa tradition de grande muette au service exclusif de la République et de l'État. D'où le concept Armée-Nation, consacré depuis notre accession à la souveraineté internationale, est considérée comme la sève nourricière de l'exception sénégalaise. Notre nation est aussi attachée aux caractéristiques fondamentales de son armée qu'il faut préserver en toutes circonstances. Notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d'autres termes, elle n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle. Elle demeure le creuset où tout se fond et se confond. Elle s'est toujours illustrée avec courage et abnégation dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection de nos populations. La contribution au renforcement de l'unité nationale et à la sauvegarde de la cohésion nationale est indéniable. Et sa participation depuis notre indépendance au maintien de la paix et de la sécurité internationale, dans plusieurs théâtres de conflits, a accru le prestige de notre pays au sein de la communauté internationale. Il va de soi que pour toutes ces raisons, nous devons du respect et de la considération, voire de l'admiration et de l'affection aux hommes et femmes valeureux qui servent cette vaillante armée et qui ont fait le serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour la défense des intérêts de notre cher pays. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui cherchent à jeter le discrédit ou à créer la division et la substitution au sein des forces armées que leurs tentatives de l'admiration et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec. Mon général, tout à l'heure, lorsque le son des trompettes et le roulement des tambours se seront tués, la clameur des festivités est estompée et que les rangs auront été remplis, livrant de nouveau cette esplanade du quartier d'Al-Job au silence troublé par les murmures de la brise océane. Vous vous retirerez sans doute dans vos postes de commande. Mais je m'empresse de vous dire que vous ne serez pas... Vous pourrez compter toujours sur une équipe d'hommes et de femmes aux talents éprouvés, déterminés à vous accompagner pour relever les défis actuels et ceux à venir. Au demeurant, je voudrais vous rassurer que dans l'exécution de votre exaltante et exigeante mission, vous trouverez également auprès de moi disponibilité et soutien entier afin que nous puissions tous ensemble atteindre le seul but qui vaille, à savoir la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement dans la paix de notre cher Sénégal. Mon général, il ne me reste plus qu'à vous formuler des voeux ardents de succès. Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès dans votre commandement afin que nos armées demeurent sur le chemin de la discipline de l'honneur et de la grandeur. On nous tue, on ne nous déshonore pas.